Hey ! Salut les petits loups ! Alors ce soir on se retrouve pour un petit tuto en vrac Et dans ce tuto je vais vous apprendre à faire une baguette Alors pour faire une baguette il vous faut de la farine, des oeufs Je ne peux plus Je ne m'en sors pas J'ai un humour de merde Tous les jours je sors des blagues pourries Tous les jours je ne peux pas m'en empêcher Je sors des blagues de merde Au moins une fois ou deux par jour C'est plus fort que moi Excusez moi Allo ? Tous les jours j'en peux plus J'en peux plus Bon vous l'aurez compris il s'agit d'une baguette de sorcier comme dans Harry Potter Ce n'est pas les viozs C'est les viozs Pour ce tutoriel vous n'aurez besoin que de deux choses D'une branche quelconque Et d'un couteau Donc évidemment si vous êtes mineur Évitez de faire ça tout seul Pour le bois je vais aller prendre une branche d'acacia Deux lauriers Hein ? Le laurier c'est le plus joli et il y a moins des pieds Alors vu que j'habite en appart et que par conséquent j'ai pas de jardin Le laurier je vais aller l'emprunter chez un voisin du quartier Bon faut bien la mettre avec une branche de cette taille là vous pouvez facilement en faire deux Et la partie qui est juste avant le nœud c'est à dire qu'il va de là à tout là bas et même assez longue pour faire un petit arc Et voilà le méfait est fait Je vous conseille avant de continuer de commencer à dépiauter la branche De recouvrir la table de papier journal pour récupérer tous les petits copeaux de bois Alors là on va tout simplement commencer par enlever les feuilles Et ensuite on va récupérer la partie qui nous intéresse c'est à dire de ce bout là au nœud formé par les branches ici Alors dès que vous allez commencer à enlever les feuilles et à casser les branches le laurier va perdre beaucoup de sève Alors je vous dis ça parce que ça encrase beaucoup les doigts mais également parce que la sève du laurier est très toxique D'ailleurs je crois qu'il y avait une histoire avec des soldats de Napoléon qui pendant une campagne Avaient fait des brochettes avec des branches de laurier pour cuire leur viande Et qui du coup le lendemain s'étaient retrouvés avec de sacrés maux de ventre Alors là la branche est assez longue pour en faire deux Voilà donc là on se retrouve avec nos deux futures baguettes Et on peut constater que la forme de la branche va en partie dicter la forme finale de la baguette En effet ce bout-ci a une forme arrondie tandis que ce bout là a une forme plutôt rectiligne Là vous allez attaquer la branche avec le couteau Il vaut mieux que la branche soit encore verte pour que le couteau pénètre plus facilement dans le bois Pour ce qui est du maniement du couteau, le geste le plus sécuritaire est d'avoir la main près de son corps Et que le couteau aille vers l'avant, toujours vers l'avant, on ne coupe jamais avec le tranchant vers soi La quantité de bois que vous allez retirer à chaque mouvement va dépendre de l'inclinaison du couteau Et également de la force que vous allez appliquer sur le bois Plus vous allez forcer, plus la quantité de bois sera importante Et plus vous allez incliner la lame, plus vous allez aller profondément dans le bois Evidemment comme une baguette est plus mince au bout que sur le manche, on va commencer à travailler le bout de la baguette Et voilà, là on obtient un aspect un petit peu brut Si vous voulez lisser la surface et si comme moi vous n'avez pas de papier de verre, utilisez toujours votre couteau Et cette fois, effleurez à peine la surface du bois en faisant de brefs allers-retours Et voilà, vous avez votre première baguette Alors pour la deuxième, on va essayer de faire comme celle-ci C'est à dire qu'on ne va sculter qu'une seule partie Tout en laissant la poignée brute avec l'écorce pour donner un style un petit peu plus traditionnel Alors pour ne pas vous planter, prenez votre baguette en main Et taillez un petit centimètre en avant du pouce Une petite entaille circulaire tout autour du bois Voilà, n'hésitez pas à enfoncer au maximum la lame du couteau Pour que l'entaille soit le plus profond possible Et recommencez comme avant Et voilà, vous avez votre seconde baguette Alors vos baguettes, vous pouvez les laisser de couleur naturelle Avec des couleurs un petit peu beige, avec des bois qui sont un petit peu jaunes Ou alors avec des couleurs un petit peu plus foncées si vous taillez dans une branche de vieillard Mais vous pouvez également les peindre Et voilà les petits loups, vous avez maintenant votre baguette Qui une fois peinte, ressemble un petit peu à une baguette de mange mort Où est-ce que vous avez mangé ? En ce qui concerne le laurier, si vous avez peur de gaspiller Sachez que ces feuilles peuvent être disposées dans un pot de fleurs pour éloigner les parasites Et voilà les petits loups, ce tuto est à présent terminé J'espère qu'il vous aura plu Et bien moi je vous dis à dans une prochaine vidéo Ciao ! J'en peux plus Mais putain je suis en train de mouiller la ré bordel Ah putain C'est pas possible d'être aussi con Ah merde Et voilà